Alors, cette vidéo va traiter d'un concept un peu plus compliqué que ce qu'on a déjà vu, c'est celui de modération médiatisée. Alors, pour comprendre ce concept, il est évidemment indispensable que vous connaissiez déjà les concepts de médiation et de modération qu'on a vu dans les vidéos précédentes, donc visionnez-les si ce n'est pas le cas. Pour illustrer ce concept de modération médiatisée, on va reprendre un exemple que l'on connaît déjà, qui est le cas de ce qu'on appelle en fait l'effet témoin, c'est que le nombre de témoins serait lié négativement, donc prédirait négativement la probabilité d'aide dans une situation d'urgence. Alors, on a envisagé deux twists, si vous voulez, de variations liées à cet effet. L'une qui concernait la médiation, donc à quoi est dû l'effet du nombre de témoins sur l'aide. On s'était dit que ça pouvait s'expliquer par une diffusion de responsabilité. Donc lorsqu'il y a beaucoup de témoins, chacun se sent moins responsable et la conséquence, c'est que personne n'aide. L'autre élément qu'on a envisagé, c'est celui de la modération, c'est-à-dire on s'était dit qu'est-ce qui se passe s'il y a un policier aux alentours. Peut-être que s'il y a un policier aux alentours, le nombre de témoins n'exercira plus aucun effet sur la probabilité d'aide et ça c'était un effet de modulation ou de modération parce qu'un effet qui était présent va disparaître. Donc ici, on aurait représenté cet effet de modération de la façon suivante, présence d'un policier, ou d'une policière d'ailleurs, je ne veux pas être sexiste. Alors la question qui va nous occuper aujourd'hui dans cette vidéo, c'est comment expliquer le fait que la présence d'un policier module l'effet du nombre de témoins sur l'aide. Pourquoi quand il y a un policier, la présence de nombreux témoins ne se traduit pas par une probabilité d'aide moins importante que s'il y avait peu de témoins. Donc quand on est dans la question de la modération médiatisée qui va nous occuper ici, toute la question c'est d'expliquer une modération. Pourquoi est-ce que la présence d'un policier module l'effet du nombre de témoins sur la probabilité d'aide ? Une hypothèse qu'on pourrait faire, c'est que quand il y a un policier, finalement le sentiment de responsabilité n'est pas influencé par le nombre de personnes. Donc on va faire l'hypothèse que la présence d'un policier module l'effet du nombre de gens aussi sur le sentiment de responsabilité. Donc ici je représente par une croix le cas où il y a peu de témoins et par un rond quand il y en a beaucoup. Donc dans le cas traditionnel, on s'attend à ce que quand il y ait beaucoup de témoins, le sentiment de responsabilité est plus petit, donc chez chaque témoin, que lorsqu'il y en a beaucoup. Et donc c'est l'effet traditionnel, l'effet témoin qu'on a déjà, enfin l'effet témoin sur le médiateur, c'est-à-dire que finalement il y a une diffusion de responsabilité lorsqu'il y a beaucoup de témoins. Maintenant quand le policier est là, l'idée c'est que la présence du policier déresponsabilise tout le monde. Donc quand il y a beaucoup de témoins finalement, on ne se sent pas plus responsable ou moins responsable quand il y a un policier, mais en revanche quand il y a peu de témoins, finalement on décharge sa responsabilité sur le policier et donc on se sent aussi moins responsable. Donc on peut s'attendre à un effet de ce type-ci. Donc une autre façon d'écrire ceci, ici ce qu'on voit c'est une interaction, une autre façon de décrire ceci, c'est de se dire que la présence d'un policier module l'effet du nombre de témoins sur le sentiment de responsabilité. Ok ? On peut représenter ce modèle de la façon suivante, nombre de témoins, influence, sentiment de responsabilité. Cet effet dépend de la présence d'un policier ou d'une policière d'ailleurs. Mais souvenez-vous que notre variable dépendante, ça n'était pas le sentiment de responsabilité. Le sentiment de responsabilité, c'était notre médiateur dans le modèle initial, parce que ce qu'on voulait prédire, c'était non pas le sentiment de responsabilité, mais la probabilité d'aide. Donc vous voyez ici, on voit le pattern d'interaction sur le médiateur. Mais ce pattern, la façon dont s'organise finalement cette interaction, cet effet de modération qu'on voit ici, et c'est exactement celui qu'on attend si on remplaçait le médiateur par la variable dépendante, c'est à dire la probabilité d'aide. Donc je pourrais le faire ici, si je remplace ici sentiment de responsabilité par variable dépendante, c'est à dire probabilité d'aide, eh bien je vois le pattern auquel je m'attends. C'est à dire que s'il n'y a pas de policier, je vais davantage aider lorsqu'il y a peu de personnes que lorsqu'il y en a beaucoup. Et quand il y a un policier, je vais beaucoup moins aider. Donc ce pattern que rebord bien l'idée que c'est le médiateur, que finalement l'interaction sur le médiateur, l'effet de modération qu'on observe sur le médiateur explique l'effet de modération qu'on obtient sur la variable dépendante. Donc je répète, ce qu'on veut expliquer c'est l'effet du nombre de témoins sur la probabilité d'aide et on constate que cet effet dépend de la présence d'un policier. Quand il y a beaucoup de témoins, on aide moins que quand il y a peu de témoins, c'est ce que j'ai montré ici, mais cela ne se produit que quand il y a un policier. Quand il n'y a pas de policier, quel que soit le nombre de témoins, tout le monde aide de la même façon. Donc on a un effet de modération. On va essayer d'expliquer cet effet de modération par une variable médiatrice, qui est la perception de responsabilité. Lorsqu'on se sent, l'idée c'est que lorsqu'il n'y a pas de policier, plus il y a de témoins, moins on se sent responsable, alors que quand il y a un policier, quel que soit le nombre de témoins, personne ne se sent responsable. Donc l'effet de modération qu'on avait constaté sur la probabilité d'aide, il s'explique par un autre effet de modération que j'ai représenté ici, qui est l'effet de modération correspondant à l'effet de l'AVI sur le médiateur, le sentiment de responsabilité. Donc ici on a un modèle un tout petit peu plus compliqué qu'une simple médiation ou une modération, mais ce n'est que la continuation de ce qu'on a déjà vu, à savoir qu'on essaie d'expliquer une modération par un processus médiateur qui pourrait en rendre compte. Donc on va maintenant envisager un deuxième exemple de modération médiatisée. Cette fois-ci, on reprend l'exemple qu'on a pris tout à l'heure, qu'on a pris dans la vidéo sur la modération et l'heure sur la médiation. C'est l'idée que les différences de statut entre un homme et une femme au sein d'un couple hétérosexuel marié prédisent les violences de la part du mari. Donc plus la différence est élevée et en faveur de la femme, plus le mari est susceptible d'être violent envers sa femme. On avait envisagé un modérateur potentiel de ce phénomène qui est la conformité au rôle de genre, c'est-à-dire de la femme, la conformité de la femme au rôle de genre, c'est-à-dire que l'idée que si bien qu'elle ait un diplôme plus élevé, elle se comporte comme une femme au foyer, eh bien dans ce cas-là, la différence de statut n'aura pas d'influence sur les violences. Alors qu'en revanche, si elle ne se conforme pas au statut, au rôle de genre, eh bien la violence sera plus importante si le mari a un niveau socio-économique plus faible ou un niveau d'études plus faible par exemple. Donc ici, on peut représenter cette modération de la façon suivante. La femme, ici, a un statut supérieur à l'homme. Le mari a un statut supérieur à la femme. Et soit elle est conforme, et je vais mettre un petit croix. Soit elle n'est pas conforme, donc elle est une femme, par exemple, qui travaille toute la journée, en dehors du foyer. Eh bien, le moment où on aura le plus de violence, c'est quand le statut de l'homme est inférieur à celui de la femme, et qu'elle n'est pas conforme. Donc c'est-à-dire ici. En revanche, si elle est conforme, on peut imaginer qu'il y ait beaucoup moins de violence. Et inversement, quand le statut de l'homme est supérieur à celui de la femme, il y aurait moins de violence. Donc on pourrait avoir un patin d'interaction correspondant à celui-là. Donc on a une modulation de l'effet de la défense du statut sur la violence par la conformité. Alors maintenant, essayons, si on a ce pattern-là, comment est-ce qu'on pourrait l'expliquer ? Là, ça devient la question de la médiation, de la modération. On doit expliquer pourquoi on obtient cette modération. Une possibilité, ce serait de reprendre le médiateur qu'on a déjà envisagé préalablement, qui était la menace sur le sentiment de virilité de monsieur. Donc je vais l'appeler menace, pour simplifier. Est-ce que ce médiateur pourrait expliquer l'effet de modération qu'on observe ici ? Donc si c'était le cas, on devrait pouvoir présenter le modèle de la façon suivante. On devrait avoir ceci. Différence de statut qui prédit cette fois-ci le médiateur. Et ça dépend du modérateur, qui est toujours le même, qu'est la conformité au rôle de genre de madame. Donc que madame se comporte comme une femme au foyer, ou au contraire, qu'elle se comporte de façon distincte des rôles de genre, traditionnelle, traditionnelle. Donc oui, ça a l'air de tenir le coup. On pourrait refaire le graphique que je viens de faire ici, et se dire qu'au lieu d'avoir comme variable dépendante les violences, on aurait comme variable dépendante la menace. Effectivement, quand madame a un statut supérieur à monsieur, monsieur est susceptible de se sentir particulièrement menacé lorsque il est confronté à une femme qui ne se conforme pas au rôle de genre, parce que là, sa virilité est extrêmement mise en danger, c'est lui qui va finalement devoir éventuellement assumer des rôles féminins, qu'il lui voit comme féminin en tout cas, alors qu'il sera peut-être beaucoup moins menacé si elle continue à occuper des rôles de genre traditionnels, même si elle a un statut supérieur à lui. Donc ça, théoriquement, alors je ne suis pas sûr que ça va fonctionner empiriquement quand on va tester le modèle, mais c'est une hypothèse qui semble plausible. Donc, à nouveau, on pourrait imaginer, cette fois-ci, que la modération s'explique par ce médiateur, et donc dans ce cas-là, les différences de statut prédisent la menace qui pèse sur la virilité de monsieur, et ça prédit à son tour les probabilités de violence de la part de monsieur. Toutefois, ceci est particulièrement vrai quand madame n'est pas conforme au rôle de genre. Excusez-moi, ça remonte chaque fois, voilà, conformité. Alors, vous allez me dire qu'il manque une flèche. Oui, donc ici, on avait déjà cette flèche-ci qui était l'effet direct. On peut représenter ici une flèche de nouveau dans une autre couleur. Je vais le faire par simplicité, qui est l'interaction de départ, qui correspond à notre effet de modération. Je l'ai mis, je peux le mettre ici en trait plein, si cette interaction subsiste quand on contrôle le médiateur. Donc, il est possible que l'interaction qu'on a observée, donc l'effet de modération, ne soit pas uniquement dû à la menace. Donc, dans ce cas-là, on a ce qu'on aurait appelé une modération médiatisée partielle, parce qu'on n'explique pas totalement la modération par la menace. En revanche, si on explique totalement la modération par la menace, donc il n'y a plus de modération si on prend en compte la menace, eh bien, dans ce cas-là, on pourrait parler d'une modération médiatisée totale. Et donc, dans ce cas-là, il faudrait représenter ici ce chemin en pointillé pour montrer qu'il ne subsiste plus d'interaction entre le statut et la violence par la conformité. Il n'y a plus d'effet de modération du statut sur la violence par la conformité. Dans ce cas-là, on serait alors dans une médiation totale. Donc, médiation, modération médiatisée, totale. ça veut dire que la modération est totalement expliquée par le médiateur et par ciel, elle n'est pas totalement expliquée. Et donc, dans ce cas-là, on va garder le chemin en bleu ici. On va le mettre en trait plein et non pas en pointillé. Le troisième exemple que nous allons considérer, c'est celui de la menace du stéréotype. L'idée est la suivante. C'est lorsqu'on rend saillant une identité qui est associée à un stéréotype négatif, on va avoir une activation de ce stéréotype, ce qui va se traduire par une performance plus faible dans un test pertinent par rapport à ce stéréotype. Ici, si on prend le genre saillant, on s'attend à une performance plus faible en mathématiques chez les femmes, étant donné l'activation du stéréotype selon lesquels les femmes sont nulles en maths. On ne s'attend pas à ça chez les hommes. Donc, on a bien un effet de modération qui est représenté ici. Le genre modère, l'effet de la saillance sur la performance mathématique. Si on représente ça graphiquement, on peut le faire de la façon suivante. Lorsque le genre est saillant, les femmes vont moins bien performer que lorsque le genre n'est pas saillant. En revanche, chez les hommes, on ne s'attend pas à une différence. Donc, on voit ici bien l'effet de modération. La variable dépendante ici est dans la performance en mathématiques. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer ? Enfin, finalement, à quoi va être dû ce phénomène ? Quel est le médiateur de ce phénomène ? Qu'est-ce qui explique cette modération ? Pourquoi est-ce que les hommes ne sont pas affectés par cette saillance alors que les femmes le sont ? On a envisagé un médiateur possible qui est la mémoire de travail. Donc, la mémoire de travail qui serait beaucoup plus affectée par l'activation du stéréotype chez les femmes que chez les hommes, donc chez le groupe stigmatisé victime du stéréotype. Alors, si c'est le cas, on devrait s'attendre ici exactement la même configuration de résultat, si en remplaçant la performance mathématique, propose à la place la mémoire de travail. Et effectivement, cette hypothèse nous semble tout à fait plausible que finalement, quand on prend le stéréotype saillant, les femmes souffrent davantage dans leur performance en mémoire de travail que quand il n'est pas saillant, alors que l'inverse ne serait pas le cas chez les hommes. ça semble plausible si on regarde les travaux de Tomy Schmadère que j'ai déjà évoqués. Donc, si on représente ça en termes d'un diagramme de médiation, on va transformer ce diagramme-ci. On garde notre variable indépendante science du genre. On garde notre variable dépendante performance mathématique. On ajoute notre médiateur mémoire de travail. La science du genre influence la mémoire de travail, mais surtout chez les femmes. Donc, il y a une modération par le genre. La mémoire de travail, on le sait, influence la performance mathématique. Et donc, s'il y a effectivement une modération médiatisée, il faudrait que ce lien, que là, finalement, que l'interaction qui est ici, donc l'effet de modération sur l'effet direct, l'effet de modération de l'influence de la science sur la performance mathématique par le genre, il faut que cet effet de modération que j'ai représenté en bleu ici, eh bien, il s'explique au moins en partie par cet effet de modération-ci. C'est parce que le genre influence différemment, la science, c'est parce que la science du genre influence différemment la mémoire du travail selon le genre de la personne qui répond au test, que cette même variable, la science du genre, influence la performance mathématique différemment en fonction du genre de la personne qui répond. Donc, une modération, celle-ci, qui est représentée en bleu, s'explique finalement par l'autre qui est représentée ici en noir et que je vais même entourer en rouge pour qu'il n'y ait aucune... pour qu'il n'y ait aucune ambiguïté. D'accord ? Donc, la modération en bleu s'explique par la modération que j'ai entourée ici en noir. Allez, je vais la refaire en rouge pour qu'il n'y ait vraiment aucune ambiguïté. Voilà. Oh là là, je n'arrive pas à le faire en rouge. Voilà. Donc, c'est cette modération que j'ai entourée qui expliquerait la modération en bleu. Si elle l'explique totalement, alors, je devrais transformer ma ligne bleue en pointillée. C'est-à-dire que je devrais faire comme ceci. Il n'y en reste plus rien à expliquer. Tout s'explique par la mémoire de travail. Alors que si c'est une... Et donc, dans ce cas-là, on parlera de modération médiatisée totale. Alors que s'il reste quelque chose à expliquer, si finalement il est possible que d'autres facteurs modulent l'effet de la science du genre sur la performance mathématique, alors je dois laisser le trait plein en bleu ici. Voilà pour ce troisième exemple. Donc, récapitulons. Dans la modération médiatisée, on part d'un effet de modération de l'effet total, c'est-à-dire de l'effet de la VI sur la VD. Cet effet de modération ici, il est représenté ici, donc à travers cette flèche que je viens d'entourer. On va essayer d'expliquer cet effet de modération et on va l'expliquer en invoquant un médiateur. on va faire l'hypothèse qu'il y a une variable médiatrice qui explique cet effet de modération. Alors, quelles sont les conditions nécessaires pour pouvoir expliquer l'effet de modération par le médiateur ? La première condition, c'est qu'on ait d'abord un effet de modération de l'effet de la VI sur le médiateur par le même modérateur. Non seulement on doit avoir un effet de modération de la VI sur le médiateur par le modérateur mais cet effet de modération doit évidemment avoir la même forme, doit être dans le même pattern que celui qu'on observe sur la VD. Ça c'est deuxième condition. Première condition, il faut qu'il y ait un effet de modération de la VI sur la VD. Deuxième condition, il faut qu'il y ait un effet de modération de la VI sur le médiateur qui ait la même allure que celui qu'on observe sur la VD et enfin il est nécessaire que le médiateur prédise lui-même la VD donc soit corrélée ça dépend un peu du plan expérimental que vous disiez mais que le médiateur ait un effet sur la variable dépendante ce qui est représenté ici. Et donc quand ces conditions sont remplies on a un effet de modération médiatisé cet effet peut être total dans l'éventualité où le médiateur explique totalement l'effet de modération de la VI sur la VD ou il peut être partiel lorsque la médiation n'explique que partiellement l'effet de modération de la VI sur la VD. l'effet de modération